Bonjour Marc et bonjour à tous. Ce n'est pas pour me vanter, mais on a souvent tendance à confondre l'évolution avec le progrès. Or, non seulement l'évolution n'est pas assimilable au progrès, mais encore le progrès est la cause que l'évolution tire actuellement l'homme dans le mauvais sens. En effet, selon un bio-anthropologue américain, le corps humain a eu tendance à perdre à la fois en taille et en robustesse au cours des 50 000 dernières années. Et le savant évalue cette régression inquiétante du genre humain à 10% de ses capacités physiques. L'interprétation qu'il donne de ce phénomène, c'est tout simplement que l'homme utilise de moins en moins directement son corps à mesure qu'il se sert de plus en plus d'outils, de machines. L'un des confrères de cet anthropologue américain confirme la thèse et stipule que l'homme n'a plus du tout besoin de ses dents, par exemple, lesquelles régressent au rythme de 1% tous les mille ans, tels sont les ravages du progrès sur l'évolution. Dans 100 000 ans d'ici, soit juste un petit moment, sous le rapport du temps vrai, l'homme sera édenté par la faute du kidam qui inventa jadis le prespuré. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais l'homme du prochain millénaire sera édenté, chauve, bedonnant et petit, tout ça par la faute du progrès. L'homme ne sera bientôt plus un loup pour l'homme, tout juste une épave, un reliquat, un déchet, un débris, une scorie résiduelle, une rognure d'homme, un copeau d'humanité. Bref, après son passage fatal par le prespuré, l'homme ne sera plus qu'une épluchure. Homo épluchis loupus, voilà ce que dirait aujourd'hui Thomas Hobbes, qui n'a connu ni le prespuré, ni même la pomme de terre, par la faute d'une naissance bien prématurée, ce qui est toujours une erreur pour qui fait métier de tirer des conclusions. J'en sais quelques-uns qui comptent peut-être rattraper l'homme sinon par les cheveux qu'il va perdre, du moins par la tête. N'allons-nous pas devenir plus intelligents ? Édentés, chauve, petits, bedonnants, mais intelligents ? Eh bien, je réponds à cela, d'abord, il y aurait des signes, des signes précurseurs, qu'on me donne un signe précurseur, et de ce petit chauve bedonnant et denté, j'ai bouffé un génie. Hélas, mille fois hélas, l'intelligence qui, en termes d'évolution, se calcule en rapportant la taille du cerveau à celle du corps, semble bien avoir atteint son point culminant et s'être stabilisé au cours des trente mille dernières années. Celle, justement, où l'homme a fait le plus de progrès, et aussi, il faut dire, le plus de bêtises. Il y a eu l'âge du feu, l'âge de pierre, l'âge du bronze, mais le malheur est tombé sur le monde avec l'âge du presse purée.